Musique Le dégazement de l'équipe des élèves devant, attention, ça joue, attention, les élèves récupérés par l'équipe des professeurs qui sont bien dans le port, il est numéro 3, il est passé, donc il est passé, il est numéro 3 des professeurs de ce qu'on a essayé de se balancer pour son partenaire récupéré pour l'équipe des professeurs d'accélérations et de ce qu'on a passé de frappe, de l'équipe. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, ce n'est pas la fin de la slices, je vous ai dit, le 4e et le 3e, nous sommes venus à laibal protégeante, en ce moment, nous sommes venus à trouver le tour, et vous êtes venus à la sortie, Anne-Marie Latoutou, seconde live, En fait, je suis capitaine de la classe 2e et 1e à terminale. Comment est-ce qu'on a fait ? En fait, on a fait l'esprit d'équipe, c'est un genre de truc, non. C'était juste pour nous faire play avec nous. Mais ce qui concerne notre défaite, peut-être qu'on a peut-être l'air, parce que la plupart des gens pratiquent le sport par rapport à la classe. Est-ce qu'on a peut-être l'air avec les jeunes ? Oui, peut-être qu'on a peut-être l'air avec les jeunes, parce qu'on a peut-être l'air avec les jeunes. On a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'intention, ce genre de truc. Comment est-ce que c'est l'ambiance et la fête ? Moi, c'était superbe, c'était amusant aussi. On est très content, je ne veux pas faire play sans autant qu'on a créé ce genre de truc. En fait, nous sommes capitaine 4e et 3e, nous avons gagné la seconde 2 mises à 1. Capitaine nous sommes tous présents. Que分z-vous uniquement par équipement? Oui, c'est que nous sommes tous présents dans ma classe les 4e. Qu'est-ce que vous avez dit de l'équipe 4e et 3e, vous pouvez gagner le match ? Certaines les concurrents ne sont pas les jeunes. Oui, comme on a des débuts, ils ont des débuts pour gagner tout le monde. Ils sont un peu plus dur et là elles voulaient. Et ça nous ont dit. Que vous allez faire part de l'équipe de football ? Je suis là. Nous n'avons pas de faire ce que nous avons. Donc, nous sommes là. Nous sommes là, entre 4ème et 4ème équipe de seconde. Nous sommes là avec le capitaine de seconde. Nous sommes là à la tourbina. Nous sommes là, il n'y a pas de l'Ezid Badala. Abda, c'est l'Ezid Badala et nous sommes là. Comment vous avez-vous fait l'Ezid Badala ? Comment avez-vous fait l'Ezid Badala ? Pour l'Ezid Badala dans l'ensemble? l'Espirit de Groupe a été fait. Notre attaquant, notre numéro 9, c'est Fiskul. Fiskul. C'est l'occasion d'être ici. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à réaliser. Dans le football, il n'y a pas d'Espirit de Groupe. L'Espirit de Groupe, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec l'Espirit de Groupe. Comment vous organisez-vous au VCR pour entamer le deuxième battant? Dans le milieu de terrain, il est un excellent terrain. Mais le milieu de terrain est joué. Il n'est pas défensif. Il n'y a rien à faire. 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 En ce que je ne pense pas en France, pourquoi pas? Je vais passer sur quelqu'un pour l'équipe de 4e. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur cette tourbe. Le제istas reviennent de 3 welles. Il n'y a rien à faire. En ce moment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'Espirit de Groupe pour nous et qu'il n'y a rien à faire. C'est une pression qui a éclaté ? Non, c'est une pression qui a augmenté. Elle a beaucoup de balles, c'est une pression. C'est la bonne chose. Comment vous avez pensé les deuxièmes métâches pour aborder avec la manière ? La deuxième étape, il y a une pression qui a été faite. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Vous avez pensé que vous avez des refroiditions de la personne ? Non, c'est dur, il y a des personnes qui ont été faite. Mais je sais bien, si vous avez une question, vous avez des erreurs qui sont régales. 2h à 1m et pour les deux mètres aussi. Dans deux mètres aussi, les policeurs ont des questions dynamiques et maîtrisées. Est-ce que vous ne pouvez pas duver dans cette maison ? Non, nous avons duver dans cette maison, et les policiers ne sont pas plus massifs, mais nous avons duver dans cette maison. Est-ce que vous n'êtes pas d'entendre à la deuxième période ? Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a joué aussi, c'est ça, c'est ça. On a fait le cadet, le seigneur aussi. Si je ne me trompe pas, à travers les deux bics que vous avez marques, vous êtes à l'oeuvre dans les deux actions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux bics que vous avez marqués ? Nous, on a tendance à jouer ensemble, surtout, même après les cours de pêche, après on forme une équipe, on va faire quelques terrains pour faire des séances d'entraînement. C'est ça qui nous motive aussi. Alors, comment vous comptez aborder la deuxième période ? Vous menez au score 2 par 2 à 0. Vous aurez venu pour conserver le score ou bien vous voulez marquer encore maître d'autobus ? Je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous en sommes donc à la fin de cette manifestation. C'était donc les interclasses des cours privés, une salle à school qui devaient se tenir. Il y avait une finale qui s'est jouée entre la seconde et la quatrième, qui a vu la seconde prendre le dessus sur la quatrième. Et au-delà de ça, il y avait le masque de glas entre élèves et professeurs, qui a vu aussi les élèves l'aminer, voire crucifier. Donc, j'ai vu les élèves se faire l'aminer, voire crucifier par leur professeur sur la marque de 3 à 0. Nous sommes avec le directeur, celui que j'ai l'habitude de surnommer l'éminent homme de lettres, M. Ndiaye. C'est lui qui m'a formé et forcé, l'éminent homme de lettres, l'histocrate de Inshallah School. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Sen. Comment vous allez ? Ça va bien ? Donc, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais, c'est vous remercier d'abord par rapport aux déplacements. Donc, par rapport aussi à vos paroles, qui sont à la fois très sensibles, et surtout maintenant, des paroles qui sont absolument vibrantes. Donc, là-dessus, c'est surtout une mini-manifestation, comme je l'ai dit maintenant aux élèves. L'objeté principal, ce n'est pas de jouer, mais il faut soit apprendre autant qu'on joue, soit apprendre plus qu'on joue. Donc, je pense que réellement, l'objeté principal qu'on s'est fixé, c'est... M. Ndiaye, vous aimez beaucoup les métaphores. Qu'est-ce que ça dit ? Apprendre autant qu'on joue ? Comment vous l'avez dit ? M. Sen, bon, on se connaît déjà, hein ? Je pense que réellement, par rapport au début de votre discours, vous avez certainement éclairé ma position de professeur de lettres, mais cela dit aussi, je pense que réellement, si jamais nous sommes tout le temps dans les salles de classe, on ne reste pas au niveau du directorat, on est tout le temps dans les salles avec les élèves, mais quand même, je pense que les élèves, le corps professoral, je pense bien, tout le monde est conscient du fait que l'objectif qu'on s'est fixé depuis le début, c'est surtout de faire le maximum d'admis aux différents examens. Et je pense que réellement, c'est ce qui témoigne même d'une certaine rigueur observée au niveau de l'établissement. Mais par la même occasion, nous pensons aussi que la rigueur, bon, elle est indispensable, mais il n'y a pas seulement que les études. Donc, il faut, par la même occasion, accompagner les élèves, les pousser à se défouler, à se libérer un peu, c'est ce qui est absolument, je dirais bien, l'une des préoccupations majeures que nous sommes fixées aujourd'hui, bon, animer un peu, laisser les élèves s'exprimer sur le terrain, et essayer au moins de vivre une certaine cordialité avec, surtout maintenant, l'ensemble des élèves, quel que soit le cycle, quel que soit le niveau. Je pense que depuis le CI jusqu'à la terminale, tout le monde a participé à la fête. Et je pense que réellement, c'est surtout maintenant l'objectif qui a été visé par rapport à la manifestation d'aujourd'hui. Oui, c'était l'objectif visé, mais nous avons vu une certaine effervescence, c'est-à-dire les élèves ont répondu présent. Et ce n'était pas évident. Comment vous avez fait, à travers votre communication, à attirer l'attention des élèves pour qu'ils puissent répondre présent ? Oui, bon, je pense qu'eux, ils sont là. Voilà, bon, je pense qu'entre nous, eux, ils le savent, entre nous, c'est la guerre au quotidien. Ils sont même entrés dans le rire parce que, quelque part même, ils savent que moi, ce que je mets au-devant de toutes choses, ce sont les études. Et je pense que, même s'il y a des, des fois, il y a des embrouilles, parce qu'il y a des excuses que je n'accepte pas, il y a des absences que je ne tolère pas, il y a des, voilà, je pense que, mais je dis tout le temps qu'eux, ils savent exactement pourquoi je suis comme ça. Ce n'est pas le sourire qui me manque, ce n'est pas le sourire qui nous manque à l'établissement. On s'y rit tout le temps, mais par la même occasion, on sait exactement, prêter attention à, surtout maintenant, l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, c'est cela. Eux, ils comprennent, ils comprennent que, malgré la rigueur observée, il y a au moins une certaine familiarité entre nous. Malgré la rigueur, il y a, on s'amuse tout le temps, malgré la rigueur, on discute tout le temps. Bon, mais quand même, je pense que, s'il y a surtout maintenant cette réponse de la part des élèves qui ont répondu présent, c'est parce que, peut-être, ils ont en face d'eux un miroir. Bon, je peux l'interpréter comme ça. Ils savent exactement aussi que, peut-être, à travers toute l'administration, à travers la réaction de, suite maintenant, des enseignants, à travers aussi les conseils et tout, ils comprennent exactement que, bon, il n'y a que la familiarité qui est importante. Et au-delà de ça, vous savez que nous nous acheminons vers le mois béni du Ramadan. Comment vous comptez vous rémanager l'emploi du temps ? Parce que souvent, les élèves se plaignent durant ce mois, par rapport aux jours de cours. Effectivement. Bon, là, comme d'habitude, les élèves qui se plaignent, pour la plupart, ce sont les diobènes. Voilà, les diobènes, quand tout le temps, ils se plaignent. Mais je pense que, réellement, pour chaque année, il y a, d'ores et déjà, il y a un emploi du temps qui doit sortir à partir du lundi. Parce que ce n'est pas évident. C'est pour cela, même que, peut-être, ils n'avaient pas compris pourquoi on a un peu anticipé la semaine des devoirs, l'anticipé de philo. Parce qu'avec le Ramadan, ce n'est pas facile. Donc, les cours, maintenant, on les observe. Surtout, maintenant, à partir du mois, jusqu'à 16 heures. Hormis les cours de renforcement, peut-être. Et là aussi, il y a moins de rigueur par rapport à cela. Parce que, je pense que chaque élève va y aller avec son propre rythme. Mais, quand même, je pense que, réellement, le plus important, c'est que l'ensemble des élèves puissent comprendre exactement que, bon, les examens sont, surtout, maintenant, très proches. Il faut, au moins, par rapport à cela, que chaque élève puisse, je dirais bien, se concentrer davantage, surtout. Je ne vais pas terminer sans vous chambrer un peu. Vous avez l'habitude de dire, dans la langue de Kotsubama, que, alors, vous le dites toujours à vos élèves ou bien ? Demandez-le. Ils savent pertinemment quelle est, cette attitude par rapport à cela. Mais, comme je l'ai dit le plus souvent, je pense que, réellement, à mi-parcours, je peux éprouver une certaine satisfaction. J'ai dit tout le temps que je fais partie des rares directeurs qui anticipent sur les examens, surtout par rapport au pourcentage de réussite. Moi, je n'ai pas peur d'avancer au pourcentage de réussite, sachant réellement ce qui se passe dans les salles de classe. L'année dernière, j'avais avancé le pourcentage de 70%, on s'est retrouvé avec 76% au bac. Peut-être que les résultats du BFM ont été moindres avec 54%, mais je pense que c'était équilibré. Pour cette année aussi, j'ose aujourd'hui avancer un léger mieux. Un léger mieux, ça veut dire qu'on espère plus de 76%. Mais quand j'avance ce chiffre, c'est parce que tout justement, je sais pertinemment, surtout par expérience, je dis bien, je sais par la même occasion la qualité de l'enseignement qui est donnée au niveau de l'établissement. J'ai dit tantôt que je ne laisse pas les salles de classe aux professeurs, je ne reste pas cloîtré au niveau de la direction. Je suis dans les salles de classe. Je me suis retrouvé avec près de cette classe. Donc, cela témoigne encore une fois de l'engouement que j'accorde absolument aux études. Et aussi, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier, je dirais bien, l'ensemble du corps professoral. Parce qu'entre nous, ce n'est pas facile de gérer une école privée. Par rapport, surtout, la nôtre, notre école à nous. C'est très compliqué. Ce qui fait cette spécificité, c'est parce que tout justement, il y a une exigence fondamentale de résultats ici. Bon, je ne sais pas si ça fait fuir des collègues. Et pourtant, elle ne date pas de longtemps. Bon, elle ne date pas de longtemps, mais ce qui fait la survie d'un établissement, ce sont les résultats. Je l'ai dit tantôt. Nous en sommes à la troisième année, 2017, 2018, 2019, c'est la troisième année. L'école est encore jeune, évidemment. Elle est encore précoce. Mais je pense que réellement, elle est en train de faire ce que nous nous sommes fixés. Malgré maintenant tous les aléas, c'est au moins d'espérer avoir un jour, je dis bien, pas aujourd'hui, parce qu'ils le savent très bien. Mais c'est surtout maintenant d'accéder à la barre des 100%. Donc, peut-être réellement, Inch'Allah, ça se fera, le temps que les élèves que l'école a pu, d'une certaine façon, former, le temps que les élèves, surtout maintenant, grandissent, et autant de choses, je pense que réellement, dans ce contexte-là, on pourra, surtout maintenant, parvenir absolument à ce stade-là, de 100%. Mais je pense que réellement, vu la qualité de ce qui est donné à ce niveau-là, j'espère fondamentalement qu'on se retrouvera avec plus de 65% pour le Baki, Inch'Allah, Rémi. Bon, comme je l'ai dit tantôt, bon, ce que je remercie principalement, parce qu'il y a des collègues avec qui j'ai cheminé, pendant que c'était extrêmement compliqué et difficile. Il y a des temps qui étaient parsemés de désespoir, de désillusion, mais je pense que réellement, je ne peux pas terminer sans pour autant citer des noms, de ceux qui nous accompagnent dans ce travail qui n'est pas trop facile. Je veux nommer un premier, M. Diallo, qui est là, l'attaquant dont vous parliez tantôt. Quand même, je pense que depuis la traversée du désert, il est là. Et depuis là, il s'accroche, je pense que réellement, on partage, on a tout partagé. On a d'abord partagé l'amertume de l'ouverture de l'école, mais aussi, on est en train de partager le miel, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts que nous avons faits. Il y a aussi mon ami, mon frère, M. Fall, quand même, le compagnonnage avec M. Fall date depuis, je pense bien, 98. Je pense que réellement, ce n'est pas hier. Dans tout établissement où je me rends, je pense réellement, il me suit. Donc là aussi, je pense que ce que l'on appelle les dinosaures, il fait partie des dinosaures de l'établissement. Ainsi que mon collègue, mon ami, M. Sarr, le prof de PS, n'est-ce pas ? Donc lui aussi, qui s'accroche tout le temps, l'ami des élèves aussi, dévoué dans son travail. Donc je pense que réellement, on a un beau monde ici, c'est une famille. Et la famille s'élargit dès l'instant que les élèves prennent part et respectent davantage surtout ce que nous apprécions au niveau de l'établissement. C'est le respect que les élèves vouent au professeur et à l'administration. Il est très rare, je le dis, j'ose le dire, quand vous venez au niveau de l'école, c'est comme il n'y a pas de directeur. Je pense que réellement, c'est la relation frère-sœur, la relation entre l'oncle, la nièce, l'oncle, le neveu qui prévaut ici. Je pense que réellement, malgré cela, cela n'enlève en rien la rigueur qui s'exerce en eux et qui sont obligés de respecter, de se soumettre pour réussir. Merci beaucoup aussi. Je vous remercie, vous tous. Maintenant, il y a une autre cérémonie à l'horizon. Cette fois-ci, il faut venir couvrir toute la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada